Une nouvelle année commence et la coutume veut qu'on prenne des résolutions. Perdre du poids, arrêter de fumer ou encore faire des économies. Autant de résolutions qui ne sont pas toujours respectées. Selon plusieurs études, moins de la moitié des résolutions prises au nouvel an sont tenues. Et si, pour 2021, la science nous aidait. Charles Duhyg, auteur du livre Le pouvoir des habitudes, nous donne ses conseils. Selon lui, dans un premier temps, il ne faut pas voir ça comme des résolutions. Mais plutôt comme un plan précis et simple. La deuxième chose que nous conseille la science, c'est de se servir de l'élan, le momentum en anglais. Ça consiste à se servir d'un gain de confiance et de motivation qu'on a acquis en accomplissant une tâche simple pour ensuite viser une tâche plus difficile. Ce que nous savons, c'est que quand vous êtes capable d'accomplir une petite chose, c'est que vous donnez le momentum et la motivation pour faire la prochaine chose. Et quand ils ont parlé, ce qu'elle a dit, c'est, vous savez, je suis allé à la boucle, et je suis allé à la pointe où je suis allé à la boucle, je suis allé à la boucle, je vais aller à la boucle de trois blocs. Et puis elle a dit, si je suis allé à la boucle de trois blocs, je vais aller à la boucle de demi-midi. Enfin, il s'agit de faire d'une résolution, une habitude. Pour cela, les études montrent que lorsqu'on se donne une tâche qui suit un geste quotidien, comme se brosser les dents par exemple, celle-ci devient plus facile à réaliser. Une récente étude, PLOS ONE a montré qu'il était plus facile de tenir des résolutions lorsqu'elles étaient positives, c'est-à-dire qu'on ne se fixe pas comme objectif d'arrêter quelque chose, mais de faire autre chose à la place. Avec toutes ces astuces, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas tenir ces résolutions, c'est la science qui le dit.